Il n'y a pas de cause plus noble que l'éducation. Il faut que ça soit la priorité de notre société et l'alphabétisation doit être au cœur de nos efforts. Quand je pense aux richesses qu'on veut léguer à nos enfants, pour moi, il y a d'abord le goût de la lecture qui vient en haut de la liste. La lecture, c'est un moyen de s'ouvrir à notre culture, à notre histoire, à notre magnifique langue française. C'est un moyen d'ouvrir nos horizons, de se mettre dans la peau des autres. C'est un moyen de jamais arrêter de grandir. Un enfant qui se fait transmettre le goût de la lecture va transporter ça comme un trésor tout au long de sa vie. On devrait avoir comme objectif que tous les Québécois puissent profiter de cette grande richesse. On a le devoir de ne pas laisser tomber personne en matière de littératie. L'école a un grand rôle à jouer là-dedans, les parents, la famille aussi, mais comme société, on a aussi besoin de l'implication de nos organismes. Je sais que la Fondation pour l'alphabétisation travaille très fort dans ce sens-là depuis de nombreuses années, pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce pour apprendre à lire et à écrire.